Bonjour, Assalamu alaykoum. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ou bien de réexpliquer le COI et le COD. J'ai déjà fait ce cours. Il y a beaucoup de gens qui ont donné une réexplication sur ce sujet. Le COI et le COD. Je n'appelle le COI ou je n'appelle le COD. Alors, je commence par donner un exemple. Je commence par donner un exemple. Je commence par donner un exemple. Je commence par la phrase Je mange Voilà. Je mange Alors, je mange alors, tu te poses la question Il mange quoi ? Ah non, je mange. Alors, je mange 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 alors, je mange je mange je mange je mange alors, maintenant il s'avère bien de quoi il s'agit il s'agit du pomme alors, une pomme le mot le mot et elle a précisé le sens du verbe ou bien l'action du verbe elle a précisé l'action du verbe manger d'accord alors le mot que j'ai ajouté elle a précisé l'action du verbe et il a complété le sens de la phrase j'ai précisé l'action du verbe manger en même temps j'ai complété le sens de la phrase alors là je vais vous poser une autre question est ce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément alors non alors le complément est relié directement au verbe alors je mange quoi je mange quoi je mange une pomme je mange quoi une pomme alors ici une pomme est relié un verbe sans aucune préposition mais on dit je n'ai un arjan mais bien une pomme ou le fil mange ou en même temps j'ai répondu à la question quoi ou j'en dirai sous elle mais quoi alors on a une pomme qu'il s'agit d'un COD alors COD pour avoir le complément d'objet direct complément d'objet direct alors complément d'objet direct est un mot est un mot alors on a une pomme la nature dit un mot on a un mot on a un verbe alors la préposition alors une pomme est un nom est un ism d'accord est un nom alors le complément d'objet direct est un nom alors le complément d'objet direct est un nom mais le relié directement au verbe il est une préposition d'accord qu'est-ce qui précise être le COD être le complément d'objet direct il nous donne quoi il précise quoi il précise l'action du verbe d'accord et complète le sens de la phrase d'accord alors quand on a fait le COD quand on a fait le COD quoi je mange quoi je mange une pomme alors une pomme il s'agit d'un nom alors le complément d'objet direct mais quand on a fait le COD d'accord on a fait une deuxième phrase alors on va tirer le complément d'objet direct mais le COD alors maintenant on va dire le COD maintenant je parle alors là je parle alors là je parle alors là je parle alors ici est-ce que le sens de la phrase est complet je parle je parle à mon ami d'accord alors ici à mon ami je parle à mon ami d'accord alors ici à mon ami alors ici à mon ami bien sûr puisque à mon ami à préciser le sens du verbe il dit à mon ami c'est un complément d'objet d'accord alors là il y a un complément d'objet direct ou là un complément d'objet indirect alors là on va dire on dit parle le verbe ou on dit mon ami alors entre le complément et le verbe il y a la préposition à on dit le complément à d'accord c'est-à-dire que le complément n'est pas relié directement au verbe d'accord il y a une préposition qui sépare le verbe du complément alors on ne parle pas à chambou au chambou je parle quoi non alors ici il s'agit d'une personne angoule je parle à qui alors là on parle à elle à qui alors je parle à qui je parle à mon ami alors à mon ami il a précisé le sens alors là on a tout qu'à l'arrivée d'ailleurs on a c'est-à-dire le nom il a dit à mon ami il a dit groupe de noms mais je m'arrête qu'il y a d'accord à mon ami alors à qui à mon ami après à mon ami qu'elle va est un c-o-i est un complément d'objet indirect alors aussi le complément d'objet indirect complète le sens de la phrase et précise l'action du verbe il peut être soit un mot un groupe de mots un groupe de noms le complément d'objet indirect n'est pas relié directement au verbe le complément d'objet indirect qui séparait le verbe une préposition d'accord quand tu fréquelles le verbe c'est la préposition c'est la phrase jamais tu vois alors où est le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect en disant une toute petite récapitulation alors dans les deux phrases le complément d'objet complète le sens de la phrase et précise l'action du verbe le complément d'objet direct est lié directement au verbe alors c-o-d-i est lié directement au verbe alors un verbe transitif direct d'accord alors mange est un verbe transitif direct alors je mets le verbe transitif le verbe transitif ou le verbe qui est besoin d'un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect d'accord alors mange est un verbe transitif direct pourquoi direct parce qu'il est relié au complément sans aucune préposition d'accord alors je me la tiens je parle à mon ami alors il y a une préposition qui sépare le verbe du complément alors le par malon est un verbe transitif transitif c'est-à-dire il a besoin d'un complément il y a un jour il a le fait vous oublie transitif transitif malon direct ou indirect indirect parce qu'il est lié au complément par une préposition indirect il y en a dit mais le ma c'est-à-dire il y a une fois alors le verbe transitif direct ou le verbe qui est-à-dire le complément le verbe transitif direct ou le qui est-à-dire le complément d'objet direct le COD ou la qui me qui couche une préposition me beille le film ou le complément ou le verbe transitif indirect lui aussi il a besoin d'un complément d'objet mais il y a un qui est-à-dire le complément d'objet la préposition ou la une préposition d'accord alors j'espère que vous avez bien compris d'accord alors on a dit comme maintenant les prépositions les plus courantes alors les prépositions qui sont très les paroles qui sont très dans le journal les prépositions les prépositions les plus courantes on va dire les prépositions les prépositions les plus courantes les prépositions les plus courantes alors qui a les plus courantes alors qui a a d'accord alors qui a deux qu'est en ou qu'est sur ce sont les prépositions les plus courantes les prépositions qui ont beaucoup d'accord alors on va dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit alors qu'on a dit que Et aussi précise l'action du verbe, je mange, le complément d'objet direct en général, le complément d'objet sert à compléter le sens de la phrase et préciser l'action du verbe, compléter le sens de la phrase et préciser l'action du verbe, alors il dit deux compléments d'objet, il y a le complément d'objet direct, le complément d'objet direct est relié directement au verbe sans aucune préposition, alors on dit que le verbe est un verbe transitif direct, d'accord, alors on a dit, on a dit, le complément d'objet direct est relié, je sais pas, je vais vous raconter le film, mais on dit une préposition à, ou la, 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 ou la. Alors, ce qui est un verbe transitif direct, c'est un verbe transitif direct, le verbe transitif direct, tout simplement, le verbe transitif direct est un verbe qui a besoin d'un complément sans aucune préposition, le verbe transitif direct est un verbe qui demande un complément d'objet, un complément d'objet, on a direct, sans aucune préposition, enfin je me trompe, je n'ai pas préposition, il s'agit d'un verbe transitif direct, alors le verbe transitif indirect, je n'ai pas le verbe transitif, le verbe transitif est un verbe qui a besoin d'un complément, sans un complément d'objet, d'accord, ou alors, est-ce que ce complément d'objet est relié directement au verbe, non, il est relié au verbe grâce à une préposition, là, on parle d'un verbe transitif indirect, alors, bi ou gel, le verbe transitif indirect est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet et qui est relié au verbe grâce à une préposition, je n'ai pas vraiment les prépositions les plus courantes, les prépositions les plus courantes, les prépositions les plus courantes sont à deux ansures, alors, j'espère que vous avez bien compris, d'abord, on a toujours le... on a toujours le... on a toujours le... alors là, on a encore un petit peu, on a encore un petit peu, on a encore un petit peu. Alors, je vais vous donner un exemple, le jardinier, le jardinier, arrose, il y a ce qui, arrose, alors, on a, arrose, les plantes, on a une phrase, alors, une phrase complète, elle a un sens complet, alors, le jardinier, arrose les plantes, alors, le jardinier, oua le sujet, arrose, le verbe, alors, on a chante à ce soit, le jardinier, arrose, quoi, comment est-ce qu'il y a le jardinier, ou le jardinier, oua le fleur, alors, comment est-ce qu'il y a le jardinier, il y a le jardinier, il y a le jardinier, les plantes, alors, regardez bien, alors, vous demandez quoi, non, est-ce qu'il y a une préposition, qui relie le verbe au complément, oua le jardinier, il y a le jardinier, il y a le jardinier, il y a le jardinier, on, de, sur, alors, m'a qu'il y a le verbe, et relié directement au complément, alors, le jardinier, arrose quoi, les plantes, alors, les plantes, est un, est un, c, o, d, est un complément d'objet direct, arrose, est un verbe transitif, direct, transitif, arrose, est un verbe transitif, direct, là, je prenais direct, parce qu'il est relié au complément, sans aucune préposition, même, il y a le jardinier, harf, jar, alors, en douze, le jardinier, maintenant, je, 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 donne, une, pomme, à, mon ami, J'ai dit Je donne une pomme à mon ami Ou bien Je donne la pomme à mon ami Je donne la pomme à mon ami Alors, finalement le sujet Alors le sujet, bien sûr T'as pas l'en personnelle Ou est le jeu Sujet Ou est le verbe Ou est le verbe Alors, je donne quoi ? Je donne quoi ? Je donne la pomme La pomme Alors, j'ai indiqué qu'il y a une préposition Entre le sujet et le verbe Alors, on m'a indiqué chez préposition Alors, la pomme est un C-O-D D'accord ? C'est un C-O-D Alors, la pomme Il y a le complément d'objet direct Parce qu'il est relié au verbe Sans aucune préposition Je donne la pomme La pomme à qui ? Alors, ce que tu as dit ? Alors, ce que tu as dit ? Tu as dit un M-O-N-A-Mi D'accord ? Ce que tu as dit ? Un M-O-N-A-Mi Alors, un M-O-N-A-Mi Mais c'est un complément d'objet indirect au profit de qui se fait l'action de donner alors c'est à dire que l'action l'action se fait au profit de qui de profit de mon ami à mon ami alors à mon ami un complément indirect c'est exactement un complément d'attribution un complément indirect c'est un complément d'attribution un complément d'attribution alors le complément d'attribution il désigne la personne au profit de qui se fait l'action il a l'action de donner au profit de qui ? au profit de mon ami à mon ami d'accord ? alors le complément d'attribution alors le complément d'attribution il dit je donne la pomme à mon ami il dit un complément d'objet direct il dit un complément d'attribution d'accord ? il désigne la personne au profit de qui se fait l'action de donner d'accord ? Voyons une clégon de les élènes d'accord ? voyons un des deux plans de la personne qui décide un peu plus alors nous voyons une clégon de la personne qui décide un autre very minerals ça va peut être un grand puis une eerste maternelle, je parle à ma mère. Je parle à ma mère. Je parle à ma mère. Alors, on a fait le verbe. Le verbe doit parler. Le sujet doit jouer. Le verbe doit parler. Alors, je pose la question. Je n'ai pas l'adonnée entre le verbe et le complément. Je vous l'indique. Elle dit une préposition. Alors, une fois que je trouve la préposition, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Je parle à ma mère. Je parle à qui? À qui? À ma mère. Je parle à qui? À ma mère. Il y a une autre préposition. À ma mère est un complément d'objet indirect parce que le complément est relié au verbe grâce à une préposition via « à ». D'accord? On va donner d'autres exemples. Alors, par exemple, Sarah prend le train. Sarah prend le train. Alors, ici, je vais poser la question. Sarah prend quoi? Sarah prend quoi? Quoi? Alors, Sarah prend le train. Alors, est-ce qu'il y a une préposition entre le complément et le verbe? Non. Alors, le train est un complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On constate que souvent, le complément d'objet direct ou indirect est situé après le verbe. D'accord? D'accord? Alors, il y a des cas où il peut se situer avant le verbe. Avant le verbe. Alors, Sarah prend quoi? Le train. Alors, le train est un COD, est un complément d'objet direct. On va donner un autre exemple. Maintenant, par exemple, cette voiture est à Sarah. Cette voiture est à Sarah. Alors, il y a un dit le sujet. Il y a un dit le verbe. Alors, finons le complément. Alors, le complément d'objet indirect. Alors, quand on veut le complément d'objet indirect. Alors, comme vous le constatez aussi, que le complément d'objet indirect est placé après le verbe. Dernière, بعد le verbe. Alors, qu'est-ce que le complément d'objet est placé ou bien situé avant, avant le verbe? D'accord? Alors, on va donner un autre exemple. Maintenant, je partage mes biscuits avec... avec avec mes amis alors je partage les biscuits avec mes amis alors je partage le verbe partage alors je partage quoi je partage les biscuits alors les biscuits il y a une préposition entre le verbe et le complément alors biscuit est un complément d'objet direct alors au profit de qui se fait l'action du partage au profit de qui au profit de mes amis alors avec mes amis est un complément d'attribution un complément d'attribution d'accord alors au profit de qui se fait le partage au profit de mes amis alors je partage les biscuits avec mes amis alors mes amis est un complément d'attribution alors j'espère que vous avez bien compris j'espère que vous avez bien compris j'espère que vous avez bien compris Je vais vous donner une remarque, je vais vous donner un tableau récapitulatif Comment est-ce qu'il y a un complément d'objet direct ou comment est-ce qu'il y a un complément d'objet indirect ? Une minute, je ne sais pas Pour savoir un complément d'objet direct dans une phrase, Je vais vous donner un complément d'objet direct dans une phrase On pose la question quand on pose sur elle Je vais vous donner un complément d'objet indirect dans une phrase On pose la question quand on pose sur elle Imma, à qui ? Je parle à ma maman, à qui tu parles ? Je parle à ma maman, alors à qui ? D'accord ? Quand on pose sur elle, imma, à qui ? Ou bien à quoi ? Ou bien du qui ? Ou bien de quoi ? D'accord ? Ou bien contre qui ? Ou bien pourquoi ? Alors je vais vous donner un complément d'objet direct dans une phrase Je vais vous donner un complément d'objet direct dans une phrase Mais un complément d'objet indirect dans une phrase Quoi ? Qui ? Alors là ! Alors comment je vais vous donner un lien ? Je vais vous donner un question à quoi ? Ou je vais vous donner un question à qui ? La réponse qui est connu le verbe C'est que la réponse qui est connu le verbe Mais une phrase qui est connu le verbe Ou la réponse Mais une phrase qui est connu le verbe D'accord ? C'est que je vais vous donner un complément d'objet indirect quand on a la question de l'image avec qui, à quoi, alors qu'on appelle ici à qui, à quoi, qui appelle le verbe, le verbe, le complément, ça dit la préposition à, ça dit à qui ou à quoi, ça dit la préposition à, de qui ou là de quoi, qui connaît le verbe, ou le complément, qui connaît le de, d'accord, mais bien le verbe ou le complément, qu'est-ce qu'on appelle la préposition de, contre qui, qu'est-ce qu'on appelle le verbe ou le complément, la préposition contre, pourquoi, qu'on appelle le verbe ou le complément, qu'on appelle le complément, qu'on appelle la préposition de, Pour, pour qui, c'est vrai qu'il y a le verbe ou le complément qu'il y a dit, il y a le verbe ou le complément qu'il y a dit, pour. D'accord? Donc, nous allons parler de la question. Il y a le verbe ou le complément qu'il y a dit des prépositions. Alors, les prépositions, nous avons dit qu'il y a les questions à qui ou à quoi. Il y a dit, « Mais bien, le verbe, je pense à mes parents. » Il y a dit, « Je pense à qui ? » « À mes parents. » Il y a dit, « Mais bien, le verbe ou le complément qu'il y a dit, je pense à mes parents. » Alors, « Je pense à qui ? » « À mes parents. » Il y a dit, « Vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. » Je me dis, « Je cramais la bête. » Alors, je fais le téléphone fort. Alors, je vais dire, « Je pense à mes parents. » Alors, il y a, « Je pense à qui ? » Alors, « Je pense à qui ? » Alors, « Mais bien, le verbe ou le complément qu'il y a dit, la préposition « à ». Il y a dit, « Je pense à qui ? » Alors, « Je pense à qui ? » 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 « D'accord. » Alors, « Je pense à qui ? » « Alors, « Je pense à qui ? » « La façon pour savoir la COD de la COI. » « Je pense à qui ? » « Alors, le complément d'objet direct. » « Quel est quoi ? » « Quel est la préposition ? » « Mais bien, si on a fait le complément d'objet indirect. » « D'ailleurs, il y a une question. » « C'est quoi de la préposition ? » « D'accord. » « D'accord. » « Mais c'est là. » « Mais c'est là. » « Il lutte contre la pollution. » « Alors, il lutte contre quoi ? » « Contre la pollution. » « Contre. » « Contre. » « D'accord. » « Contre la pollution. » « C'est un COI. » « Direct. » « Alors, maintenant, on va passer à autre chose. » « Alors, maintenant, on va voir autre chose. » « Alors, on démarre des chauffeaux. » « Les mots qui peuvent être un complément d'objet. » « Alors, les mots. » « Quelle email ? » « Qui se trouve un complément d'objet. » « Indirect. » « Indirect. » « Et direct. » « C'est un complément. » « Ima direct. » « Indirect. » « Alors, les mots... « Qui peuvent... être... un complément un complément d'objet alors les mots qui peuvent être un complément d'objet j'ai une kalimète un complément d'objet alors j'ai une kalimète un complément d'objet le complément d'objet il m'a un nom ou là il crée le pôle ici ou là un groupe de noms je m'en ai dit par exemple j'écoute le coran on se dit le coran finons le complément d'objet alors j'écoute le coran j'écoute quoi le coran alors le coran on voit le complément d'objet alors le complément d'objet j'ai un nom ici d'accord ici kalimète wahid alors qu'on n'a maintenant je parle à mes amis alors je parle à qui à mes amis alors à mes amis il y a un groupe de noms mais je m'en ai dit le calimètes d'accord il y a le complément d'objet il y a un nom alors je m'en ai dit je m'en ai dit je m'en ai dit je m'en ai dit direct ou indirect mais il y a un calimètes qui peuvent être un complément il y a un nom il y a un groupe d'un nom il y a un groupe de noms alors la deuxième chose il y a un pronom le complément d'objet alors le complément d'objet il y a un pronom personnelle matinale un pronom personnelle matinale un pronom matinale je mange je mange je mange la pomme maintenant je mange la pomme maintenant je mange la pomme alors maintenant je vais supprimer la pomme le complément d'objet direct il y a un pronom le pronom il y a un pronom la pomme je la mange je mange la pomme je la mange alors finalement le complément le complément est le pronom personnel il y a un pronom il y a un pronom mais quand je mange la pomme le complément est situé après le verbe lorsque j'ai fait la pronom la pronom la pronom du complément le complément est situé avant le verbe il y a lui qui connaît le complément le schéma le pronom personnelle qui connaît même avant le verbe je parle à papa alors le complément est le complément d'objet indirect qui est situé après le verbe alors à papa alors il y a un pronom je parle à papa alors puisque papa la chasse on dirait donc pluie je lui parle alors d'ailleurs on a dit le complément situé avant le verbe d'accord je lui parle le complément situé avant le verbe alors je veux dire les mots il y a un pronom un complément le complément il y a un nom la groupe de nom un pronom le complément il y a un pronom personnel il y a un pronom relatif le complément il y a un pronom relatif un pronom relatif la viande que j'ai acheté la viande que j'ai alors un pronom relatif la viande alors j'ai acheté la viande la viande que j'ai acheté d'accord j'ai acheté la viande la viande que j'ai acheté il y a un pronom relatif alors quatrièmement alors alors quatrièmement le complément il y a un infinitif il y a un finalement un un je veux quoi par exemple je veux manger ou bien je veux quoi je veux dormir il y a dormir à un un complément il y a un j'en ai un verbe à l'infinitif je veux dormir je veux boire d'accord donc on on a un infinitif infinitif personnel relative Wow Soit l'on a pris une petite partie de sons'net. J'ai oublié la clé en tant que les compétences. Alors on peut l'écrire un infinitive. On peut l'écrire un personnel personnel. On peut l'écrire un relatif. Encore une une autre chose. Alors, il y a une préposition introduite une préposition introduite par la conjonction J'ai la conjonction que Que est une conjonction par la conjonction que Alors, une préposition introduite par la conjonction que Je sais que Il y a la conjonction Ou il y a la préposition Que tu vas dormir Je sais quoi que tu vas dormir Il y a d'ailleurs dit Que tu vas dormir Il y a un complément Un complément, il y a la conjonction On a dit la prépo Ou bien la prépo Non, ce n'est pas la préposition Proposition Proposition introduite par la conjonction que D'accord ? Proposition Proposer Je sais que tu vas Je propose Que tu vas dormir Alors, on a dit que On a dit la conjonction que On a dit la proposition On a dit la préposition C'est la préposition On a dit que l'on dit la préposition Le bon soignion C'est la préposition La préposition C'est un complément La préposition O sea proposition Introduite par la conjonction que D'accord ? Ainsi, on a dit la conjonction C'est un complément Un complément Objet Même direct Ou indirect Donc, on va se ranger D'abord Ou si on a dit la conjonction Ce que je sais Saí que La ésa C'est une Ma'a Estoyaxe pour que chaque fois que vous aurez des données ou que vous avez des données, vous pouvez ajouter des données sur les données. Alors, nous avons vu que le complément d'origine direct ou indirect se situe souvent après le verre. Maintenant, je mange des fruits. Alors, je mange des fruits. Il y a derrière qui dit, je mange quoi ? Les fruits. Alors, il y a derrière qui dit, le complément est placé après le verre. Alors, nous avons vu qu'on peut avoir des fruits. Alors, nous avons vu derrière, je les mange. Je les mange. Alors, il y a des fruits. Ou alors, je les mange. Alors, je fais que le complément est situé avant le verre. Et donc, nous avons vu le complément situé avant le verre. Alors, nous avons vu que le complément est situé avant le verre. Alors, nous avons vu que le complément est situé avant le verre. Lorsque le complément est un pronom. Lorsque le complément est un pronom complément. Mais qui compte le complément est un pronom. Maintenant, par exemple, je lui parle. Je parle à mon ami, je lui parle. Alors, il y a lui, c'est un pronom complément. Il est situé avant le verre. Alors, lui, il y a un complément, un pronom. Le complément est un pronom. D'accord ? Mais il est situé avant le verre. Alors, le journal Asseline est là. Je parle à mon ami. Ou alors, je parle à ma maman. D'accord ? Je parle à mon papa. Nous avons vu que mon ami est un pronom. Alors, on a supprimé le complément. Bien, on a pronominalisé le complément. On a pronominalisé le complément. Alors, lui est situé avant le verre. Ou bien, maintenant, je, par exemple, je mange la pomme. Maintenant, je la mange. Je la mange. D'accord ? Alors, le geschrieben, il y a un pronom complément. Alors, je mange la pomme. Il y a, la pomme, il y a, alors, on a pronominalisé le complément. Alors, on a pronominalisé le complément. Alors, j'ai dit après le verre. Alors, le pronom si nous s'appelle après le verre. Quand on a fait la pronon, des слов, il y a le complément avant le verre. Alors, vous l'avez regardé sur le complément. Il y a doré cela. Chez à Specs qui compte un pronom avant le verre lorsque le complément est un pronom complément. Alors, vorher. Lorsque le complément est au début de la phrase. Je te confie, comment est-ce que j'ouvre là? Au début de la phrase. Qui est le complément au début de la phrase. Maintenant, alors pour cliquer comment est-ce que j'ouvre là? Maintenant, j'adore marcher. J'adore marcher, j'adore marcher. Alors, il y a un peu le complément. Il y a un peu le complément qui est le verbe à l'infinitif. Il faut pouvoir s'abonner à la fin de la phrase. En fait, on va dire marcher, j'adore. D'accord? Marcher, j'adore. J'adore marcher. Il y a le complément, j'achète un infinitif. Alors, le complément est sous forme d'un infinitif. Alors, il y a un exemple qui est dans le complément. Alors, pour que le complément ne comprenne le verbe, je ne comprenais pas ça. On va dire le début de la phrase. En anglais. Marcher. J'adore. et de filmer le complément, le complément, moi, marché, j'adore, moi, le filmer. Alors, mais qui compte un pronom complément, mais qui compte au début de la phrase, mais qui compte le complément, une phrase interrogative, quand il est, dans une phrase, quand il est, dans une phrase interrogative. Quand il est, parce qu'il confie, j'ouvre là, il s'agit d'un complément, là, le verbe. Maintenant, euh, je vais vous dire, maintenant, quel film, quel film tu as vu ? Alors, il s'agit d'un complément, il s'agit d'un complément situé avant le verbe. Alors, quel film tu as vu ? Quel film tu as vu ? Tu as vu quel film ? Quel film tu as vu ? Il s'agit d'un complément. Il s'agit d'un complément, il s'agit d'un complément, il s'agit d'un complément, « quel film tu as vu ? » Il y a eu le complément, précède le verbe. D'accord? Alors, nous avons dit un prenant complément. Nous avons dit au début de la phrase. Il y a un petit peu de téléphone. Nous avons dit. Nous avons dit le complément quand il est dans une phrase interrogative. Il nous dit, je vais vous dire, quel film tu as vu? Il dit, quel film? Nous avons le complément. Nous avons dit, tu as vu quel film? Mais là, nous avons aussi enough de placer le complément. Ça meきます. Quel film tu as vu? Il dit un peu de sens. Il dit, il dit que le complément concerne le verbe. Il dit qu'il y a ouf par exemple. Il est voici aussi un motif sur le verbe. Quel film tu as vu? D'accord? Quel film tu as vu? Quel film tu as vu? Il dit qu'il dit qu'il y a. Il dit que là, qu'il dit qu'il a. Il dit qu'il y a un film pluriel. Quel film? D'accord? Mais il dit que l'on dit que listening? Il dit que ça nous a dit. Il dit qu'il dit que là. D'accord ? Vu, on va dire S. On peut dire, à l'heure, on va dire, on va dire qu'on va dire deux phrases interrogatives. On peut dire qu'on peut dire le complément qui se passe au verre quand il est dans une phrase exclamative. J'aimerais que c'est un exemple. Quand il est dans une phrase exclamative. Puis, je me l'ai dit. Est-i ferme ? Quand il est dans une phrase exclamative. Maintenant, quelle montre tu as ? Quelle montre tu as ? D'accord ? Quelle montre tu as ? Quelle montre tu as ? Quelle montre tu as ? Alors, c'est le complément. Alors, j'appelle le verre. J'appelle le verre. J'appelle le verre. Quelle montre tu as ? D'accord ? J'appelle le verre. J'appelle le verre. Je vous invite que vous oùest-ce que vous avez? J'appelle le verre. Je vous invite à l'analyse. Ma single, tous ! Je vous invite. C'est parti.